Ils ont faim les animaux, c'est ça ? Oh, elle a la dalle ! Enfin, il, le mouton, ou elle, je ne sais pas. Tiens, prends du chou, pauvre petit. Ah, le chat, il est là pour prendre votre laine, par contre, pour vous nourrir, hein ? C'est notre paire de manches, mais ils ont tous une dalle, pas possible ! C'est en train de me dire que depuis tout ce temps, tu leur prends leur laine sans même vérifier s'ils ont faim. Oh, tu sais, la faim, ça va, ça vient, hein ? Une honte. Les pauvres, non mais ils avaient tous une dalle pas possible ! Ça veut dire que t'as au moins pris plusieurs fois la laine, tu voyais qu'ils avaient faim et tu n'auras pas de nez. Quelle tristesse. On peut rien ajouter là-dedans. Peut-être que c'est là qu'on va recevoir des choses. Peut-être... Non. Non, on peut rien mettre ? Ah, parce qu'on n'a pas de riz. On n'a pas de riz ni de blé. Parce que je donnais à manger... Quand on avait du riz, je donnais... Ah bah super ! Après ça fait genre oui, il faut nourrir les moutons. Mais ouais, c'est parce que c'était le premier truc qui venait dans la liste. Il y avait le grain au premier, du coup je dis, tiens, là, du riz. Tiens, là, du riz. On pourra faire des tartes après. Ouais. C'est avec ça qu'on va faire de la farine, hein. Avec les moutons. Les boutons ? Les boutons. Euh... Alors, la vie. Est-ce que ça c'était du coup, c'était... Méduse... Euh... C'est machin flamboyante, donc euh... Ouais, je sais pas trop... Si, ça c'était pas machin. Fibre de nébuleuse. C'est juste des caisses. Je suis pas sûre de savoir où est-ce qui... Si c'est de l'orage, euh... Non. On est pas encore. Moi je pense qu'il faut éteindre les zones, on est pas encore... Faut continuer à explorer la zone froid, peut-être qu'on trouvera la sœur. Ouais, à mon avis, là il y aura pas grand-chose. Bah on peut essayer, ça se trouve, à cet endroit-là pile-poil, il y a une tortue ! J'aurais parié plutôt à l'endroit où il y avait le lion, là. Mais bon. On va essayer de voir. Bon par contre on aurait pu se tp juste à côté, hein. Ah bah tu peux aller à la corte, hein, si tu veux. Ça aurait été un peu plus rapide. C'est d'ailleurs ce que je fais. Ça c'est notre capitaine. Ingénieuse jusqu'au bout. Est-ce que tu savais que les avions... Tu sais, les plans de vol généralement ça fait un truc qui monte comme ça. Parce que c'est la géométrie je sais pas quoi, c'est vraiment plus court que de faire une ligne droite. Parce que la terre est ronde. Ah oui, oui, ça je savais. Bah moi je savais pas. Voilà. Une petite courbe pour faire un, entre guillemets, un vrai vol d'oiseau. C'est ça. Haaaa. ofc. Huwaa. Bon bah maintenant le petit bateau... Je doute qu'il va m'arrêter avant, mais je suis curieuse de voir comment il va nous arrêter. Est-ce qu'il va dire qu'on arrive au bout du monde et il va y avoir un grand trou ? Peut-être qu'on va tous mourir. Je vois que l'optimisme règne ici. Je suis un chat et je vis sur un bateau. Donc on avait dit que pour ça, il faudrait amener quelqu'un. Et pour les requêtes, il faut un cadre. On n'a pas encore trouvé le silice et le zinc. Donc on ne peut pas construire la forge pour lui. Il faut trouver Olga. Et lui, on ne peut pas non plus avancer parce qu'il faut un cadre, il faut du zinc pour lui. Donc pour l'instant, on ne peut avancer qu'ici. Mais Summer n'a aucune quête pour nous. Il faut que je parle à Summer. C'est bien. Je pense qu'il y a de ça. Oh non, je suis tombée en mauvais endroit. Lâche ce chou. Summer, reviens. Summer, parlons. Tu as froid tout à coup. Oh ! What's going on ? Ah non, on arrive au bout d'accord. Des flammes. J'avoue que ça fait peur, je veux voir. Wow ! Ouais, that's freaky. Je ne peux pas sauter dedans. Peut-être pour un nom. En tout cas, Summer, elle est en mode, ah, ça se rafraîchit en ce moment. Peut-être qu'elle n'a pas tardé. Parce que je suis, je suis là. Le capitaine a clé. Tu as froid, Summer ? Ok, bon, effectivement. Toi, tu voulais aller par où ? Euh, c'est quel lieu, ça ? Là. Tu veux aller là ? Oui. C'est vrai qu'il y a un sanctuaire. Coffre rare. Aucun rapport, peut-être. Non, mais coffre rare, tout ça, si c'est vidé, je pense qu'on l'a déjà pris. Ah, pardon. Et donc, pourquoi tu voulais aller là ? Mais il y avait un endroit, mais c'est peut-être pas celui-là, du coup. Je vais regarder sur la map. Il y avait un endroit où il y avait un lion, là. Un lion ? Ouais. Enfin, ce qu'on pensait être. Ah, oui, lui ! Celui qu'on pensait être Giovanni. Oui. Donc, non, c'était pas là. C'était là. Parce que l'autre, c'était là où mamie avait des problèmes. Une petite tazotée ? Peut-être que ça ne va rien faire, parce qu'il faut d'abord qu'on ait... Qu'on ait trouvé la sœur. Trouvé la sœur Bachar, mais... On peut le voir. De toute façon, sinon, on a aussi des choses à faire pour des quêtes secondaires, au pire. D'ailleurs, je vais commencer par regarder où est-ce qu'on doit aller pour les quêtes secondaires. All Central District et Canopée Obscure. Ça ne me dit rien du tout. Donc, j'ai plus l'impression que c'est des commis. Ouais, j'ai peur que ce soit... Parce qu'en plus, c'est une quête qu'on a chopée dans ce secteur-là. Ah. Oh, pardon ! Je pense que ça va être trop avancé pour nous. Trop avancé. Fort possible. Allez. Un saumon bleu ! Eh oui ! Pêchons paisiblement ensemble. Je t'aurai ! Ah, Omar ! Oh, bravo ! Il était facile. Ah, il commence à faire froid. Crabbe des neiges ? Ah oui, c'est vrai, on est dans la zone des poissons de neige. Eh oui ! On va choper un bonhomme de neige. Pardon ? Pst. C'est pas une couette nordique que je vais sortir, là, je le sens. Allez, laisse-moi la voir ! Oh non, c'était un crème des neiges. Oh, c'était nordique. Tu t'es nordique, ici, de toute façon. On est un peu au nord de la map. Vas-y, vas-y. Hop. Il fait plus froid, apparemment. C'était juste un mauvais moment. C'est la petite tempête. Ah, mais quel talent de pêcheuse ! Oh, je sais, je sais. Il fait du violon, mais on l'entend pas. Quelle tristesse. Ah, ça y est, on l'entend quand je me dis. Ah, et on est arrivés. Bon, allons voir le peut-être Giovanni. J'avoue. Moi, je parie mille fois sur lui. C'est vrai qu'il y avait la petite ombre avec les petites moustaches, un peu. Ça y ressemble, l'oreille. J'attends quelqu'un. Laisse-moi. Bah ouais, je t'attends quelqu'un, là. Moi, j'aimerais bien parler à l'autre, là-bas. Qu'elle soit cette personne ou pas, en tout cas, il faut qu'on chope d'abord la sœur. Mais elle est où, la sœur ? Et Olga, elle veut pas nous le dire. Bah oui. Après, peut-être que sur la map, vu qu'il y a toujours des indications sur ce qu'on peut trouver dans un lieu, peut-être qu'il y a un truc là-dessus, quoi. Parce que là, on sait qu'il y a un esprit, ok. Là, c'est que des ressources. Olga, si elle est comme sa sœur, ce sera un... Oh bah ! Elle était pas là avant ! Elle était pas là ! Capitaine qui met le cap. Heureusement qu'il y a un chat sur le bateau. Oh, mais le dingue, monsieur ! Fine, fine, fine. Je retourne à filer, moi. Moi, j'aime bien filer. Eh, si jamais, il faut qu'on voit la troisième tortue à mon donné, on sort. Je vais te chercher une tête de tortue. Oui, bah c'est ce que j'avais cherché la première fois, mais elle était vraiment pas là. Moi, je suis désolé. Je sais, désolé. C'est pas ma faute. Du coton, du coton, du coton. Il faudrait que je fasse un deuxième verger aussi, c'est vrai. Enfin, fallait. C'est un bien grand mot, mais... Ça aurait été sympa d'avoir des poires. Et des pêches. Est-ce que tu sais si une fois qu'on a planté un arbre, on peut le couper ? Non, je pense pas qu'on puisse. Je pense pas, non. J'en sais rien du tout. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire ? Ah, il fait le moulin ! Tu fais du riz ? Ah oui, il y a un mini-jeu, mais j'arrive pas à comprendre. Ah, attends, j'arrive. Ah non, c'est du maïs que j'ai mis. Si je le descends, c'est pareil. J'ai mis, il faut que je le laisse là. Pourquoi j'arrive pas à monter ? Ah, double saut. Ah, c'est bon. Ça fait quelque chose. Après, rappelle-toi... Ah, il y a la petite réglette sur le côté. Je pense qu'il faut juste bouger le truc pour que ça reste au niveau de la réglette. Il me semble que, par exemple, la scierie, au tout début, avant qu'Atul ne nous montre, on pouvait couper du bois, mais on ne pouvait pas faire avec le mini-jeu. Ah, peut-être. Parce que là, en fait, t'as rien à faire. Bah, si je le bouge... Enfin, je peux bouger le truc, et si je le bouge, ça casse tout. Ah, bon. Mais là, je vois qu'il y a la réglette qui bouge. Ouais, effectivement, il faut la suivre. On va être au niveau de la réglette, quoi. C'est juste qu'il faut revenir de temps en temps pour la déplacer, c'est ça ? C'est ça. On toujours dit qu'on est arrivé chez Madame la Tortue. Eh oui ! Attends ! Je pensais que tu voulais un câlin ! J'étais prête à le faire ! Je t'ai vu tout coucher, j'étais un moiloui ! Je sais ce que ça veut dire, maintenant. Ça veut dire qu'il en veut un. Un petit câlin. Alors, ma chat. Attention, c'est pas ma chat. Nous y sommes, avec sa petite clochette. Comme je te l'ai déjà dit, ma chat et moi, nous nous entendons pas très bien. C'est une vraie pie. Elle a déjà fait ses preuves. Et non, elle n'est pas du type drôle. Et oui, elle est bien pire que moi. Moi, je n'ai jamais pris plaisir à détruire la vie des gens. D'accord ! Au contraire. D'accord. Je devrais être capable de jouer un peu mon rôle ici. Voyons voir si j'arrive à faire semblant. Ça fait semblant. Parfait. Eh, ma chat. C'est bon de te voir, vieille chose. Vieille chose ! Ah, tu t'es retiré bien plus loin que je croyais. Comment vas-tu ces jours-ci ? Oh, bon. Si ce n'est pas là, Strydide. Tu n'as jamais été aussi gentil auparavant. Eh, eh, eh. Est-ce que le gars t'envoie ? Est-ce que je dois comprendre que tu as besoin d'une faveur ? Si c'est pour un foulard, désolé, ma chérie, mais je viens de donner le dernier jet tricoté à un type sympa dans les montagnes. Mais j'ai encore des chaussettes d'hiver si tu es intéressé. Ah, c'est gentil de ta part, mais ce ne sera pas nécessaire, non, merci. Stella, ici, m'a accueillie sur son bateau et m'a construit une magnifique maison pendant que nous traversions les océans. Tous mes besoins sont comblés grâce à cette merveilleuse jeune femme. En fait, ce sont des informations que je cherche. Ma chère, as-tu entendu quelque chose à propos de Giovanni ? Je sais que c'est stupide, mais je cherche encore mon paresseau de mari. Olga m'a dit dans une lettre que tu avais une idée où on pourrait le trouver. Oh, oui, en fait. Mais, Stryd, tu sais que le bavardage, ça ne m'intéresse pas. Olga, peut-être, et je ne parle même pas d'Irina. Mais moi ? Oh, mon Dieu, jamais. Rappelle-toi, quand j'ai dit, sans faire exprès, à Sir Brogould, comment sa femme rencontrait son cousin dans le petit jardin. Ou quand Madame Frédéric est venue se confier à moi à propos de son amant étranger. Tu ne t'en souviens pas ? Exactement. C'est parce que je ne l'ai jamais dit à personne. Et je viens de le dire maintenant. Oh, ma chère, ma chère, c'est vrai. Mais qu'est-ce que tu fais de la chicane entre Sir Langdon et sa femme ? À cause de cette personne qui a bavassé à propos de la maîtresse à la bonne de Madame Langdon. Oh, et qu'est-ce que tu dis de la fois où le petit Bobby a découvert par accident qui a tué Zakaria, son oiseau de compagnie ? Oh, oh, qu'est-ce que tu penses de la tempête causée par les révélations discrètes de la réserve secrète d'alcool, fin de Madame Gardner ? Et je pourrais continuer encore et encore, ma belle. Je... Je ne sais pas ce que tu crois. Où est-il, ma chère ? Oh, bon, ok. Il est à l'Amberg. Oh, bah ça alors, c'est là d'où on vient, c'est là. Il ne me regarde pas comme ça. Oh, quelle surprise ! Il a rencontré quelqu'un. C'est vrai qu'il dit qu'il attendait quelqu'un. Je ne connais pas les détails. Et j'espère qu'il va se faire poser un lapin monumental. Ce serait trop simple. Ce n'est pas si dur, n'est-ce pas ? Merci de ton aide, ma chère. Ta gentillesse est aussi grande que ton front. Et tu as fait la bonne chose et je ne l'oubliera pas. Qui sait, tu vas même peut-être recevoir une boîte ou deux de laine fraîchement filée d'ici quelques semaines. Oh, tellement gentil ! Estelle-là, juste ici, a peut-être besoin de tes services. Allez, donne-le ta carapace. Je laisse ça entre tes mains. A bientôt, ma chère. Merde. Je déteste sa gueule, stupide. Je me casse. Waouh ! Ah ouais, allez, elle y va. Quelqu'un de bien. Oh, je ne peux plus bouger. Oh, mince, de nouveau. Il va falloir qu'il fasse la tortue toute seule. Je vais faire la tortue toute seule. De toute façon, ce n'est pas bien compliqué. Qu'est-ce que je vais faire ? Je ne sais pas trop où. Oh, là, là, on a bien avancé. Mais ça, c'est grâce à ta guirlande. Avant tout, elle nous illumine tel un phare dans la nuit. Dites donc, monsieur ! Elle nous guide vers notre prochain objectif. Vous avez un problème avec ma guirlande ? C'est très joli. Attention, sinon, moi, je ne vais pas dormir. Et si je ne dors pas, tu ne reviens pas. C'est vrai. Je dirais que j'aurais dit que j'aurais mis du temps. Déjà, toi, on ne sera pas là aussi. Euh, si. Ah, enfin, si, je peux attendre, tout simplement. Mais si, je t'ai dit si, vas-y, là. Oui, à plus tard. Non, mais où ? C'est comme avec la tortue de la dernière fois, tu as dit si, oui. Ouais. Non comment. Bon, je mets le cap sur l'Honberg. Alors, peut-être que j'étais pris dans un mini-jeu. Non, je ne sais même pas où je suis. Donc, je... Après, où est Charlie, c'est où est Daphodil ? Voilà, un petit dodo. Elle m'a attrapé. Mais c'est bien parce que je t'aime bien. Autant, je dois être un doudou tellement moelleux. Je suis allérgique aux poils de chat, je te répéterai. Oui, mais là, c'est Stella. Stella ne l'est pas. Sinon, elle ne ferait pas ça toutes les nuits. Qu'est-ce qu'on sait ? Qu'est-ce qu'on sait ? Par amour. Par amour pour son petit chat. Elle est juste de mourir, quoi. Enfin. De vraiment mourir. Bon. L'Honberg. L'Honberg, c'est ici. Yes. Mais j'ai envie de dire que ce sera pour la prochaine fois. Quoi ? Cliffhanger, je me tiens au bord de la falaise. Il est 17h. Au bord de la falaise de quoi, là ? Du Cliffhanger. Ah, d'accord. On saura la prochaine fois si c'était vraiment Giovanni. Mais bon, on l'a vu venir à 300 kilomètres. On aura Giovanni. On aura Jeannette qui va vouloir te parler parce qu'elle va vouloir voir Giovanni. et peut-être que de fil en aiguille, Astrid va se casser et vu qu'elle va se casser, on aura une fleur d'esprit et après, on va récupérer encore de l'aluminium et avec l'aluminium, on va pouvoir faire... C'est quoi qui manquait ? Le brise rock. Le brise rock. Et là, c'est encore tout un autre pan de la carte qui va s'ouvrir à nous et là... Je ne peux même plus me projeter jusque-là tellement c'est lointain. Bon, on ne sait pas ce qu'il y aura. Mais il y aura des choses. Oui, il y aura Oxenburg. Oxenbury. Oxenbury. C'est pas Oxenburg. Oxenburla. On n'est pas chez Carlstein, là. On est de l'autre côté. Ça, c'est au nord. Combien de temps de jeu ? Toi, tu sais mieux que moi vu que c'était une vidéo sur... C'est la quatrième session, déjà, je crois. Si c'est la quatrième session, ça veut dire qu'on a fait à peu près une quinzaine d'heures. Je pense, ou à peu près. À peu près une quinzaine d'heures. Je dirais ça aussi, oui. Une petite quinzaine. Entre 12 et 14. Je ne peux même pas vérifier sur Steam vu qu'on avait joué sur ton compte et là, on est sur le mien. J'ai coupé un trophée, quoi. Super. Au moins, il n'y a pas eu de trophée pour Alice. C'est ça. Je suis tranquille, là. Mais sinon, il y a en effet les vidéos sur ma chaîne. Tout à fait. Qui permettent d'avoir une bonne approximation vu que parfois, il y a peut-être un peu de temps d'intro ou d'outro, mais tout ce qu'on joue, on le fait en vidéo. Il n'y a pas eu de coupure du montage, là, et oh. On va déconner. Il y a une fois, tu as fait une coupure quand tu fais l'autre, ouais. Il est vrai. Il est vrai, mais ce n'était pas du temps de jeu, du coup, parce que je n'avais pas farmé pendant ce temps. Ah, je vois très bien, très bien. Eh bien, du coup, de toute façon, on continue samedi prochain. Il fallait bien encore un petit coup, hein. Je vais faire attention. Mais oui, on continue samedi prochain 14h, même heure. Oui. Et puis voilà, on verra comment ça se passe avec Giovanni. Oui. Et Astrid. Oui. Moi, je dis que... je ne sais pas, je ne sais pas. Une question qui se pose, déjà, c'est est-ce que c'est deux persos différents pour les emmener par la porte ? Ah, tu penses que... Est-ce qu'on peut les emmener tous les deux ensemble ? Oui. Est-ce que Giovanni est juste un ingrédient pour faire avancer l'histoire d'Astrid ? Ou est-ce que Giovanni est un perso à part entière ? Moi, je pense que c'est un perso à part entière. Et si, c'est un perso à part entière, ça veut dire que Astrid peut partir sans avoir Giovanni avec elle. Et par extension, peut-être que le fait qu'elle puisse partir, qu'elle soit enfin prête à partir, ça veut dire que c'est avec le fait qu'elle soit prête à vivre sans son salaud de mari. Moi, je pense qu'elle va le voir, elle va se dire « Mais en fait, t'es vraiment un connard ! » Ouais, j'espère. Ou alors qu'elle va juste réaliser qu'en fait, elle n'a pas besoin de lui. Moi, j'ai un peu peur qu'avant ça, ça, je pense que ce sera la conclusion, si elle peut partir sans Giovanni, je pense que ça va. Mais j'ai peur qu'on se tape un moment comme on l'a déjà eu de « Ah non, il va changer, il va devenir quelqu'un de bien et qu'on se tape une quête comme ça. » Oh non, 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 je veux qu'il reste un connard. Enfin, un womanizer. De toute façon, le reste, on le sait déjà, mais au niveau de la perception d'Astrid et du fait qu'elle se mente à elle-même, ça c'est encore autre chose. Parce qu'Astrid aussi, elle cache bien son jeu, en mode « Ah, ça fasse stupide ! » Ah non, mais Astrid, on le sait depuis le début que c'est... Mais je sais pas, elle avait l'air plus sympa au début quand elle était en mode pour l'union des travailleurs, là, avant qu'elle se découvre. La toute première quête, oui. Genre, on savait que c'était du coup une grande bouche, mais elle est à fond sur ce qu'elle croit. Par contre, directement, quand elle est arrivée sur le bateau, les premiers trucs qu'elle a fait, c'est critiquer tout ce qu'on a fait en disant « Moi, je dis les choses franchement et ainsi de suite. » Après, bon, la franchise, c'est bien beau, mais c'est sur ce que elle, elle pense, quoi. C'est pas avancer le chimique. C'est toujours pareil. C'est bon. Tout à fait, Thierry. Eh ben, du coup, on va vous laisser là-dessus. Nous, on va... Moi, j'ai mangé un à 4 heures. Ouais ! Et toi, tu vas vacquer tes occupations. Ouais, je pense que je vais prendre un truc aussi et puis après, j'avais allé jouer à Chaos Child. Très bien, très bien. Donc voilà, si vous voulez voir Chaos Child, ce sera sur sa chaîne. C'est une autre ambiance, hein. Oui, c'est une autre ambiance. C'est pas pareil. Bon, il y a des gens qui ont mangé leurs bras, quand même. Du coup, voilà, voilà. Bonne soirée à tous. Bon week-end. Et puis, à la prochaine. Bye, bye ! Bye !